Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Dans notre existence, rien n'est figé, des changements sont toujours possibles. La parole de Jésus vient provoquer nos immobilismes, nos certitudes, nos habitudes. Tandis qu'il nous arrive d'être embourbé par les choses de la terre, Jésus propose de nous ouvrir aux choses du ciel. Et il parle de ce qu'il connaît. Car nul n'est monté au ciel, dit-il à Nicodème, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est lui, c'est Jésus, celui qui a été élevé sur le bois de la croix. Jésus invite à lui faire confiance. Lui seul est capable de me présenter le monde d'une manière nouvelle. Lui seul peut me permettre de découvrir qu'il y a une dimension divine en chaque personne. Dieu habite nos cœurs en profondeur. Toute personne est de Dieu, à son image et à sa ressemblance. Nous sommes faits pour naître et renaître. Naître de l'esprit, fait grandir dans l'amour et la liberté, fait grandir dans la connaissance du cœur. Dans notre société de compétition, qui prône quotidiennement la réussite par la maîtrise de la technique, l'homme compte trop souvent sur ses seules forces. Centré sur lui-même, il risque d'oublier, de regarder du côté de l'unique source. À l'écoute du Christ, ouvrons nos cœurs pour accueillir le souffle qui renouvelle et donne la vie en plénitude. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.